Musique Bonjour mon ambo à Sambolunga Bonjour Mon ambo à Sambolunga L'autre madi sénataire Vous avez dit qu'il y a des politiques Ou il y a des politiques démocratiques Ou il y a des politiques Ou il y a des politiques Il y a des politiques démocratiques Di Kongo Sans pitardir Mais le public est à délire Auでしょう que la ville Mais il y a des politiques On ne sait pas s'étendre Mais ni musiciens Ou il y a des solutions Non mais on est àКА Ceci nous a l'opé Déclaration Vis à vis La Repuse Mais certains Allons leurs La vérité, il y a des discours du chef de l'état de Tchad qui a été polémique autour de l'opposition. Il y a des gens qui ont été critiqués, et qui ont été critiqués. Il y a des gens qui ont été critiqués et qui ont été dépassés. Il y a des personnes qui ont été opposées. Puisque nous devons nous ajouterons la présence militaire de l'Uganda, l'État de la République, et bien nous avons indiqué que les États-Unis passent en Trois-Unis pour la province en otage. L'État de la République, il y a un régime d'un groupe de l'étranger, mais nous avons généreux que l'État de l'État de la République, qui a été fait pour l'État de l'État de la République. Bonjour Mboka Sambolonga. Bonjour. Mboka Sambolonga, c'est l'objet de son maire d'Alicambo ici, à la retrait des troupes de Monisco. C'est pourquoi vous avez-vous dit de la retrait des troupes de Monisco ? Premièrement, j'ai salué les compatriotes de Boutembo et la victoire et la pression populaire sur la mafia internationale. Quand j'ai salué à Boutembo, j'ai fait des photos que j'ai fait. C'est une occasion de profiter pour lancer un nouveau message à la communauté internationale. Il y a une pression contre la communauté internationale. La Monisco a été empêchée de circuler depuis la manifestation de Salimaki. Il y a une pression populaire. Il y a une manifestation contre la présence de Monisco pour les retraits de Monisco et l'occasion de la mort. Il y a une pression des Congolais. Il y a une pression populaire de Montréal de Montréal de Montréal de Montréal de Montréal de Montréal. Il y a une pression pour l'occasion de la population internationale de Montréal de Montréal. C'est-à-dire qu'il y a un gouverneur militaire qui s'agit de la population qui s'agit d'un contre-déjeun, qui s'agit d'un militaire et de l'ONU, qui s'agit librement, qui s'agit d'un suréquilation pour qu'il s'agit d'un tout à l'autre. Il faut que les médias internationaux deviennent des événements. Il faut que les méfions sont les Congolais. Les méfions sont les amours bien. Il faut qu'il s'agit d'une confiance dans le système des Nations Unies. Il faut qu'il s'agit d'un côté de l'ONU, qui s'agit d'un Congolais, qui s'agit d'un côté de l'ONU. Tués par les militaires censés les protéger, il y a les Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit qu'il s'agit d'un côté de l'ONU pour tabler sur les problèmes du Congo. Dans le moment où il s'agit d'un conseil de sécurité des Nations Unies, une éventuelle réunion, il s'agit d'un Congolais. Il s'agit d'un Congolais, il s'agit d'un Congolais. Il s'agit d'un Congolais, ce qui est le Congolais, ce n'est pas de l'information. Mais il s'agit d'un pays qui craint. Il s'agit d'un pays qui est le roi qui est le puissant. Il s'agit d'un pays de l'actualité. Les morts du Congo ne comptent pas. Moi, j'ai dit félicitations à vous, à vous, et que toutes les villes qui sont manifestées, qui sont dans la République démocratique du Congo, vont maintenir la pression. Si on ne maintient pas la pression, vous allez observer. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez l'air. Le silence, vous avez l'air. Ce qui est le silence, vous avez l'air complice. Ce qui est le silence, vous allez préparer le complot. Il s'agit d'un pays qui a l'air. C'est grave. On ne peut pas parler des hécatombes, on ne peut pas parler du génocide. Il y a un peu plus d'utilisation pour justifier ce qui se passe à l'est du Congo. Félicitations encore une fois pour une troisième fois. Il y a une bataille pour les retraits définitifs. Il y a des gens les plus lourds de la planète. Il y a une mission au Nizé de Congo. Il y a une bataille pour nos droits. Il n'y a pas que le mouvement rebelle. J'ai classé la MONUSCO comme une force négative. Il y a un peu plus de l'ADF, un peu plus de M23, la MONUSCO qui a calculé le temps. Il y a un peu plus de l'eau caractérise le temps de notre mouvement rebelle. Alors, il doit cesser de nous endormir. Il y a un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau. Il y a un peu plus de l'eau pour nous soigner. Il y a un peu plus de l'eau pour nous blesser. J'ai reçu des informations. Il y a toujours un peu plus d'eau. Il y a un peu plus d'eau pour nous. Il y a un peu plus de l'eau qui est très suspecte, surtout le personnel de l'ADF. Certains mouvements rebelles, y compris l'ADF, ont une liaison avec certains cadres militaires et les Nations Unies. Des crimes qui se font, parce que vous avez un peu plus de l'eau, il y a un peu plus de l'eau. Il faut faire très attention. Je lance ce message dans l'autorité du Nord-Kivu. L'autorité est chargée par l'État de sécurité. Il faut veiller. Il faut faire des ordres. planifié, que le massacre s'est organisé, il y a eu un peu, 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 il y a eu un peu. C'est souvent comme ça. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Place où mon escoua, c'est que vous créez une brigade spéciale, il faut remplacer. Chaque fois que mon escoua est en ville, il faut remplacer cet endroit-là par des militaires. Bien formé, il faut aussi réindiquer nos militaires. Les militaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu, il faut que les militaires ne soient pas remplacés. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle mentalité. Il faut réformer sur le plan, il faut que la philosophie armée est en ligne. Le contexte de l'état de droit est en ligne pour la population. La sécurité est en ligne. C'est-à-dire qu'il y a eu un danger de Zali et le terrorisme de Zali. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe de rebelles, un groupe de terroristes. Il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Mais aussi, je comprends. C'est-à-dire qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Est-ce que c'est des militaires formés Ou bien ils ont des barbares Ou bien ils ont des barbares Ou bien ils ont des barbares On a compris que A force qu'ils ont des contacts Ils ont des contégements A force qu'ils ont des contacts Ils ont des business Ils ont fini par se transformer Par des rebelles A l'époque Joseph Kabila On a arrêté des militaires ukrainien Parce qu'ils ont des rebelles Ils ont des rebelles On a arrêté des militaires de l'ONU Plusieurs fois Des rapports viennent Comme les militaires de l'ONU Parce qu'ils ont collaboré En Katimini, les groupes rebelles Je suis dans un cours Désormais Pas de diplomatie Lorsqu'il s'agit des morts Mon Isco aujourd'hui a prouvé Que c'est une force négative Parce qu'ils ont des forces négatives Je suis en train de tirer sur les manifestants Les manifestants sont en Liban Les manifestants sont en Liban Les manifestants sont en Moundou Les manifestants sont en Béli Les manifestants sont en Béli Les manifestants sont en Béli Est-ce que c'est faisable ? Il y a des gens qui sont tolérants Même si on a manifesté Mais on est tolérants Dans d'autres pays Les pays barbares Les pays arabes Les manifestants sont en Béli Les manifestants sont en Béli Les manifestants sont en Béli Les militares de l'Ouganda sont ils sont les pays qui ont été organisés sur le territoire est des pays mais des militares de l'Ouganda sont les pays qui ont été supervisés par les droits d'Ouganda et qui ont été supervisés par l'Ouganda ? On a demandé que je me suis rendu à l'exécurité des territoires de l'Ouganda. Comment est-ce qu'il y a une évaluation ? Comment est-ce qu'il y a une évaluation ? Comment est-ce qu'il y a une évaluation ? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur base, il y a une évaluation, il y a une situation sur terrain, on ne trouve pas d'anomalie. Mais néanmoins, on reconnaît la méfiance du peuple congolais vis-à-vis de l'Ouganda, vis-à-vis du pays où il y a un pays voisin. Parce que nous savons que dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre, ils ont aussi participé, il y a une situation sur l'Est du Congo. C'est-à-dire qu'ils ont été utilisés et eux-mêmes sont conscients qu'à la base, il y a une sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un pays où il y a un pays où il y a un espace dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est que c'est qu'il faut toujours laisser la diplomatie et la politique aux politiciens, aux présidents de la République qui ont les rôles, c'est-à-dire les garants de la nation, il y a aussi la diplomatie pour le Congo. Nous, nous devons être mobilisés et prédents. Parce qu'il y a une quantité des présidents de la République qui ne sont pas engagés dans ma relation sur base, il y a une histoire de manière bête vis-à-vis du Rwanda. Non, vis-à-vis de l'Ouganda, je ne pense pas. Le président de la République, il faut évaluer, parce qu'après le mandat, tout le monde va voir ce que Félix a fait. Et puis, par rapport à la présidente Moussoussoubasi, comment on peut juger un tel président ? Donc, moi, je pense que c'est un faux débat. Moussé Véni a des informations par rapport à Moussé Véni. Il y a des Congolais qui sont présents pour les militaires. Parce que pour certains, tout le monde a toujours été dans la Moussoussoubasi. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. C'est normal que les Congolais se posent des questions. Mais après, s'être posé des questions, nous devons laisser aussi la marge de manœuvre à notre gouvernement. Parce qu'il y a des représentants stratégiques. Donc, nous devons être mobilisés, nous devons être veillés sur ce qui se passe. Parce que chaque fois qu'il y a des choses, il y a des choses, il y a des éléments. Mais pensez que notre armée Congolais, nous devons être dans la Moussoussoubasi, comme le Burundi. Le Burundi, c'est un pays où je ne peux pas comprendre qu'il y a des importants visions de ce qu'il y a. Sur la base, il y a des accords, des recommandations, il y a des SIS, il y a des Kenyans. Le Burundi a adhéré dans la vision. Le Burundi a dit qu'il faut soutenir que le mouvement rebelle national, au niveau de la région, il faut combattre beaucoup. Je suis heureux de vous avoir évalué mon entourage. Ils ont trouvé que c'est bien, parce que le Parlement Congolais connaît ces problèmes. Il faut que vous ne pouvez pas intervenir, parce que c'est une question régionale. Le Congo, à lui seul, ne va pas résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Même si notre armée devient puissante. Si nous ne savons pas, diplomatie, politique, stratégie, notre armée ne peut pas faire face à notre pays voisin. Donc, après ça, il y a toujours des relations, des bons voisinages qui s'en suivent. Le Burundi n'a pas resté. Parce qu'avant qu'il y avait un autre président, c'est-à-dire, nous aurons toujours un après-événement au-étozali pour vivre la minute au-étozali. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut que l'on voit dans la 4e manipulation. J'ai suivi les propos, il y a Martin Fayoulou, il y a Deni Mukwege et les autres qui pensent que c'est une rêve. Deni Mukwege d'ailleurs a qualifié qu'il y a une humiliation, un échec diplomatique entre l'armée bourounaise. Mais, tant que ça a évalué, est-ce que nous avons donné une chose qui est d'accord que l'état de siège est parmi les personnes qui ont combattu sans toutefois qu'on tient à marge à manœuvre dans l'état de siège ? Sauf qu'il y a l'état de siège, ils allaient quitter, mais ils allaient quitter, mais ils allaient tomber dans l'aventure au-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto-éto. Ils sont parmi les gens. Aujourd'hui, ils ne nous parlent pas de l'état de siège. Donc, c'est clair, il y a un groupe d'individus, pour les intérêts français, européens, mais la mafia internationale, qui a mobilisé pour faire blocage de la stratégie et de la décision du gouvernement. Là, c'est déjà bien clair. L'armée congolaise est en pleine réformation. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, il y a une nuance qui est allée sur l'espace public. Mais, nous, concentrons-nous sur notre armée, la diplomatie, l'externalisation des problèmes sécuritaires à l'Est. Ce sont des théories. L'armée va combattre la diplomatie aussi. La stratégie politique aussi va compter. Notre armée, à cause de la trahison, à cause de la mauvaise planification et stratégie, pendant 18 ans, le lit de ce qu'il a hérité d'une armée en Lambo, le salaire assaudé est combien ? Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même un sens de responsabilité. Quand vous avez un budget, il y a un billet, il y a un milliard. Il y a un milliard qui peut l'armée. Quand vous, quand vous avez un salaire, il y a un militaire, il y a un milliard qui peut l'armée. Quand vous avez un salaire militaire, il y a un milliard qui peut l'armée. Il y a un milliard qui peut l'armée. Donc, pour ça, nous avons déjà animé de mauvaises fois. Moi, je pense que la question n'est pas de la méfiance aux forces régionales que vous représentez. La question, c'est que, est-ce que l'opinion congolaise que vous avez une force régionale et que vous avez une force régionale, ou bien c'est de la pure manipulation ? C'est là où il faut se poser la question. Donc, je pense que la force régionale, il y a un milliard qui peut engager l'État Congolais. D'ailleurs, il y a un milliard qui peut engager l'État Congolais qui peut engager l'État Congolais. Mais l'État Congolais a posé une condition à l'oubli. Pas question, nous ne voulons pas de militaire rwandais dans la force régionale. Ça veut dire que, si vous avez un gouvernement dans le Bissot, vous avez un accord parce qu'ils sont sous contrôle dans le Bissot. Les contingents burundais, vous avez un milliard qui peut engager. Ce que vous avez dit, c'est la formation à l'âme. Ils sont dirigés dans la Bissot. Ils sont sous coordination avec l'armée congolaise. Si vous avez un accord, l'État Congolais est en mixo, il y a un côté de l'État de la Bénédiction, soutenant tout en restant éveillé l'initiative d'Etat Congolais. Merci beaucoup, Mme Mboka Samba Olunga, alias sénataires. Merci beaucoup, Mboka Samba Olunga. Il y a des réfugiés, il y a des recteurs qui s'engagent, il y a des accords d'auditorium, il y a des conférences, il y a des conférences. Mais les recteurs, c'est justifié, parce qu'il n'y a pas besoin de l'oubli qu'il faut, après ça va avoir raison. Les recteurs ont l'oubli qu'il y a des moyens matériels. Deuxièmement, il n'a pas les possibilités de recevoir charges. Ce qui est débordement, il y a des alliés. Ça, l'oubli, il n'y a pas besoin de supporter. Mais là, j'étais politique. Mettez un peu de côté tout ça. En quoi les conférences de Moukwege nous profitent? Parce qu'il faut tout étaler certaines choses sur la place publique pour que Moukwege devait avoir le courage. Il y a des gens qui ont créé un parti politique. Mais là, il y a des gens qui ont créé un parti politique. Il y a des gens qui ont créé un parti politique. Les gens qui ont créé un parti politique, vous pouvez vous dire que tu es un parti politique. Mais toi, tu vois, maintenant, tu es caché derrière, parce que tu es un parti qui me dit, je suis un parti de Moukwege, un parti de Moukwege. Mais il y a des gens qui ont créé un parti politique. L'industrie, il y a des mafias, il y a des gens qui ont continué de fabriquer des politiciens pour que nous devons vivre dans le Congo. La France, aujourd'hui, dans l'industrie européenne, il y a des gens qui ont créé un candidat qui ont déjà été créé de Moukwege. Pour ceux qui le connaissent, c'est déjà un politicien. Parce que depuis 2018, comme vous avez eu le maquillage, il était parmi les 3e voies proposées dans la transition sans Joseph Kabila. Donc, vous allez comprendre comment les manœuvres se font. Il y a eu combien de femmes traitées dans Pansi en 2021 ? Depuis l'année 2020, il y a eu combien de femmes réparées. C'est ça qu'il y a eu, nous savons qu'il y a des casquettes. Le prix Nobel est le prix. Il faut que l'on soit seul. Le prix Nobel est le politique. Il faut que l'on soit fabriquée une image, il faut que l'on soit en place. Il faut être réveillé. Nous ne voulons pas voir des politicien créés en Occident. Il faut que le gare s'allait la gloire. Chaque jour, il y a eu une conférence. Il faut que le gare s'allait, il faut que le gare s'allait, il faut que le gare s'allait, il faut que le gare s'allait. Il faut que le gare s'allait. Ce n'est pas un hôpital où il y a un business privé. Maintenant, il veut élargir le business. L'un, il a une insécurité persistée pour justifier l'aventure. Il veut maintenant faire de la politique active. Mais il est libre. La constitution est de permettre que les gens ne sont pas à répondre à nos critères de l'adoption de candidat à président. Où est le mal ? Mais il ne faut pas faire ça alors qu'il y a la politique. C'est là où il doit tirer les choses au clair. Il faut dire qu'il y a une mission. Ça, c'est encore une autre révélation. Les corps scientifiques sont déjà menacés. Dès qu'il y a des conférences, ce ne sont pas des conférences. Il est en train de récriter des professeurs d'université. Au lieu de faire ton parti politique, clairement, il est dans un réseau comme ça. Il y a une université qui n'est pas à dire qu'il y a des conférences. Mais l'objectif, ce n'est pas de mobiliser le corps scientifique. Il veut créer une plateforme. Il y a des professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université. Il y a des professeurs d'université. Il y a des professeurs français. Vous verrez que certains médias le soutiennent. Les médias comme TV5, France 24, Hero News, et j'en passe. Il y a des journaux, il y a des contrôles, il y a des contrôles. Les Congolais, nous devons être réveillés. Je me suis concentré sur la personne de Moukwege pour révéler sa vraie personne. Je n'ai rien à voir avec lui en tant qu'individu. Il n'y a pas affaire, il n'y a pas privé. Mais pour ce qui concerne les pays congaux, il est parmi les forces du mal qui ne veulent pas les changements dans notre pays, mais à se revêtir dans un peu à brebis pour qu'on pense que c'est son thème que vous avez fait. Vous avez fait un bonheur et un bonheur. Ça, c'est faux. Donc, vous ne pouvez pas critiquer Félix, c'est ce qui est normal. Mais à propos de ce qui est, vous avez fait une diplomatie. Diplomatie, vous avez fait une jineco. 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 Il faut se concentrer sur la farde. Non. Je comprends que les gens ont déjà complot, ils ont déjà établi. Donc, la question est claire. Je vous ai répondu. Il faut que les Congolais a veillé là-dessus. Merci beaucoup, Mme Bouga, Sénétaire. Je vous remercie de la polémique avec ton tour de l'opposition. Un discours à la chef de l'État qui a été dit qu'elle a été dit que elle a été dit qu'elle a été dit qu'elle a été dit que elle a été dit qu'elle a été dit « maman ouille, maman ouille, ? » Je me suis dit, je n'ai pas de plaisir. J'ai juste eu un message pour répondre à mon modèle. Je suis dit, je n'ai pas de plaisir. Je ne suis pas de plaisir à répondre à mon modèle. Je ne sais pas si les politiciens sont les mêmes. Je n'ai pas de plaisir à dire que les gens ont fait la vie. Je ne sais pas si les gens ont fait la vie de la prison. Les gens qui ont fait la prison et les RDC ont fait la politique. D'abord, on a dit que les gens ont fait la vie de la maison. Le rôle de Cambon est en passe. Certainement. Le président de la République a compassion avec cette maman-là. Et ce que je veux dire, c'est que le président de la République a compris. Le Conseil est tout à fait, c'est tout à fait. Parce que les Congolais, ils bénéficient dans le luxe, ils apprécient, ils ont juste des valeurs. Liberté, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Liberté, c'est-à-dire que nous avons les premiers présidents africains. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a manifesté un droit. Il y a un peuple qui a manifesté, mais dans l'ordre. Il y a un peuple qui a manifesté un pays qui a manifesté un pays africain. Même dans l'ordre de la démocratie, c'est Vanga. Qui est ce président africain qui a trouvé sa population qui a manifesté un droit. Ça n'existe pas. Donc les Congolais vivent dans un luxe qu'ils ne savent pas apprécier. Liberté, c'est-à-dire que nous avons mis les bichos et que nous avons mis les libertés. Mais le président de la République a tapé mes sur la table. On ne peut pas aujourd'hui prendre une vieille maman à un troisième âge déjà, à un temps où il faut appeler. Je pense que c'est ça, là, le propos du président de la République. Le président de la République, chaque fois, il y a des objets, des caricatures. Il y a des dénaturés. Le propos du président, il y a un contexte, il y a un contexte qui a été invalable. C'est-à-dire que le président de la République, il y a des objets, 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 il y a des objets. Le président de la République, il y a des objets, il y a des objets, il y a des objets qui ont été invalables. Mais quand les gens ne vont plus s'intéresser à elle, c'est une distraction. On va comprendre qu'à propos de la présidente de la République, on va se situer dans le contexte. La liberté n'est pas la limite. Dans le contexte, il y a le droit, dans le contexte, il y a la liberté. Ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Pour mieux vivre en société, nous devons savoir contrôler nos libertés. Donc, la Constitution de la République démocratique du Congo est de permettre la liberté d'expression. La même Constitution, il y a le condamné. Il y a le eff жеux quand ils se sontometers. Il y a le droit d'expression, l'imputation dommalabir. Tout est dans la Constitution. Quand je vous parle de l'adresse, tu as worn par le président, mais... Il y a toujours une Constitution. Il y a toujours une Constitution. Il y a toujours une Constitution. c'est la bêtise c'est la même présente l'objet voilà c'est décidé c'est ce qui on le biaudit l'eau et a fait fiable on t'arrête bâti on a l'eau souvent ce qui va fondu au barocane à y est au premier ou au public je m'en disais j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je me dis je me disais j'ai dit j'ai dit je m'en disais j'ai dit je m'en disais mais il est pas que ce que je m'en disais mais attendre mon mot est un déco-gis j'ai dit il ne m'a pas dit j'ai dit joseph qui est là bah dit famille et bahan cela est macabou je n'ai dit que tout Quand vous êtes aux piretos, vous voulez bien savoir si vous êtes dans la prison. Je comprends que le président de la république est dans une procédure parce qu'il y a une injureté personnelle au Sphinx à Finga Kabila. Le Sphinx attaqué Joseph Kabila dans le vrai, même s'il déborde à Matissiton, c'est toujours dans un contexte précis, pas d'injures, pas de diffamation. Mais Kabila Zaharouandé, c'est un Rwandais qui ne connaît pas. La majeure partie des Congolais connaît que Kabila Zaharouandé. Il n'est pas ici de nos rangs. Mais Kabila Zaharouandé, c'est une différence. Mais Kabila Zaharouandé, c'est un Rwandais qui ne connaît pas. Le président de la république, il y a un budget, il y a un paradis fiscaux. Ah, bon oui, mais prouvez qu'il y a un devant la justice. La crise de justice est une preuve. Il y a un bis, 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 il y a un bis. Il y a un bis, 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 même si certaines anomalies existent encore dans la justice, mais il y a un bis tout peut, il faut apprendre à l'éthargie qu'il faut s'y ressaisir dans l'éthargie. Il faut maintenant ses états et le fonctionneront. L'état de droit est comme un bâton magique. L'état de droit est un processus. plus nous avons repoussé plus nous avons sa valeur et nous avons notre mentalité et nous avons ce qui est important. Merci beaucoup, madame. Toujours en cadre réveil, éveil patriotique pardon, débou congolais toujours pour ceux qui veulent soutenir cette campagne là, mon numéro est le plus 243.82 349.65.26 C'est-à-dire, il faut taper la mentalité où ils ont à six cas. Mentalité où vous favorisez le changement où vous avez besoin de vous espérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Nambou, Sénateur. Sous-titrage ST' 501